Je m'appelle Maty Schneller, j'ai été pendant huit ans sur cette belle zone de la France qui est Sofia et Nice et depuis octobre j'ai déménagé à Paris, donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion de la rivière année pour redescendre, je suis monté pour travailler chez Etalab, au SGMA, je l'en rendrai plus tard, donc je ne la somme pas déjà, je suis avec les acronyms. Aujourd'hui on m'a lancé un défi que j'ai décidé de relever, c'est de commencer une présentation avec un nouveau qui contient une Marianne et de ne pas vous ennuyer pendant une heure. Alors il faut essayer de maximiser mes chances d'y arriver, je ne vais pas faire une, mais bien deux sessions, je vais prendre une seule, comme ça si jamais une startup l'état, ça vous emmerde, au moins vous aurez peut-être fait quelque chose sur Météor, enfin j'espère, ou dans votre sens. Donc Météor, puisqu'il y a plein de personnes qui n'en ont pas encore entendu parler, il s'agit d'un framework et d'un environnement de développement d'applications web qui est assez ambitieux, vous estime pouvoir repenser de manière assez fondamentale la manière dont on construit les applications web aujourd'hui. C'est un framework qui est jeune, dont la version 1.0 est sortie en octobre 2014, mais c'est quand même une 1.0, donc c'est un framework de step. Alors je voulais tout de suite vous parler des trucs un peu haut niveau, et puis on m'a dit non, 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 il faut d'abord que tu nous montres une application, sinon on va s'en garder. Alors du coup, je vous montre une application. Je ne vais pas vous détailler tout, on va en fait s'en servir comme un exemple pour pouvoir revenir à laquelle on va revenir plusieurs fois. Donc ça, c'est l'application faite intégralement au Météor, que j'ai faite en 5 jours. Et c'était la première application d'un peu d'envergure que je faisais avec ce framework. Et c'est accessible pour de vrai là-haut. Est-ce que quelqu'un a accès à Internet et faire Mulus en même temps et montrer que tout change d'entrée en réel ? Si quelqu'un a lié, il peut aller sur fiche, au pluriel, tirer des mots pour Météor.com. Et dès qu'il dit ça, je lui donnerai un identif. Cette application permet de donner collectivement et collaborativement des avis sur des amendements proposés à l'Assemblée Nationale. Il se trouve qu'aujourd'hui, le premier client, c'est le gouvernement. Mais en fait, n'importe quel groupe de personnes qui voudraient mettre des avis sur des amendements pourrait s'en servir. Globalement, quand vous voulez mettre des avis, ce que vous voulez faire, c'est surtout trouver un article, trouver les amendements, voir un petit peu ça quoi il ressemble, et vous les répartir. Par exemple, ça, clairement, c'est Florent qui va s'en occuper, c'est ça que nous donne nos responsabilités. Vous faites une première passe d'attribution comme ça. Et puis moi, pardon, je vais me mettre. Je suis test, là. Et quand je l'identifie, on voit que j'ai cinq fiches à traiter sur lesquelles je vais résumer l'amendement. Et on va donner un avis qui peut être défendu face aux parlementaires. Et puis, on va dire qu'on est plutôt favoris. Voilà. Et donc là, ça y est, mon amendement est considéré comme traité, mais il pourra donc être défendu par le ministre qui est responsable de ce machin-là. Et comme évidemment, je suis encore plutôt dans le papier, j'ai besoin d'imprimer tout ce truc-là, donc je mets ma liasse et 400 réponses aux amendements qui vont m'être nécessaires. Je vous ai évité toute la partie où, avant d'avoir une application de ce type-là, c'était vraiment tout fait par papier. Et comme vous avez vu, il y a quand même un certain nombre d'amendements, 1800, 10 000, 35 000, quand il y a une forme de blocage. Voilà. Et là, c'est juste une application de métier. On pourra y revenir plus en détail si vous voulez, mais c'était donner un exemple de ça, quoi ça peut ressembler. Cinq jours de travail et on va donc revenir sur des petits exemples de code un peu plus tard dans la présentation. Pour l'utilisateur. Ouais, test-test.com Et du coup, s'il y a une seule personne qui a accès, je pense qu'il y en a peut-être. Et quoi passe ? Parfadour. H-E-R-P-A-D-E-R-P. Parfadour. Parfadour. C'est un peu le marqueur, je sais pas. Vas-y, me suisse challenges. Qui est derrière Meteor ? Pardon. C'est Entrepreneur, c'est l'initiative qui... Météor, c'est un groupe de développement indépendant au Stade Unis, c'est une boîte, maintenant, rien à voir. Donc, la promesse de Météor, c'est de faciliter la réaction d'application web. Et, pour ça, il se repose sur 7 principes. Je vais présenter ces 7 principes, et à chaque fois, on va voir les éléments techniques qu'il se donne pour ancrer ces principes dans la réunion. Le premier, c'est de se faire utiliser un seul langage de programmation pour écrire tant les composants serveurs que les composants clients d'une application web. Quel langage ? J'ai assez, évidemment. Alors, cette promesse-là, ce n'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'elle existe. Depuis Node, on a dit qu'on va utiliser un seul et même langage, côté client et côté serveur. Le problème, c'est que cette promesse, elle n'a pas franchement été remplie jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'on peut partager un langage. Ce n'est pas pour autant que le runtime est le même, et ce n'est pas pour autant que la bibliothèque standard est la même. Quand vous êtes côté serveur, vous interagissez avec les fichiers, avec les ports, avec les sockets. Quand vous êtes côté client, vous interagissez avec le DOM. Les APIs n'ont donc rien à voir. Alors, ce problème, lui-même, n'est pas nouveau. Et donc, il est déjà possible aujourd'hui d'écrire ce qu'on appelle le code isomorphe. C'est-à-dire le code qui va s'exécuter globalement, de manière comparable, côté client et côté serveur. Par exemple, avec Browserify, c'est l'autre code qui existe. Browserify va vous permettre, si vous chargez les versions client et modules core de l'API Node, au lieu d'utiliser une couche d'attraction comme jQuery, par exemple, pour refaire vos requêtes HTTP, donc utiliser une surcouche sur XML HTTP request, vous allez utiliser l'API standard de Node. C'est une couche d'attraction, sauf qu'au lieu de la faire converger vers un nouveau truc inventé, on va la faire converger vers l'API Node, et donc, on peut écrire du code qui s'exécute par l'idée de l'autre côté. Donc, on a déjà une petite partie de similarité qui est accomplie. Et maintenant, on va aller plus loin en rajoutant un mécanisme de chargement qui va uniformiser l'infusion des fichiers et le mécanisme d'exécution. Tout le code est systématiquement chargé dans le Runtime, qu'on soit côté client ou côté serveur. Donc, vous pouvez écrire du code, et c'est Meteor qui va s'occuper de le dispatcher côté client, côté serveur. Alors, vous avez des primitives, vous pouvez évaluer dynamiquement avec Meteor.isServeur ou Meteor.isClient. Vous allez pouvoir exécuter des morceaux de code de manière dissonante, puisque parfois, vous voulez un comportement différent, typiquement sur la validation, vous allez faire confiance à votre serveur, à votre client. Avec ce mécanisme de chargement, où d'une part, la majeure partie de l'appelie est isomorphe, et d'autre part, on peut dispatcher automatiquement le code, soit côté client, soit côté serveur. On se retrouve réellement à écrire une seule fois du code. Et c'est la responsabilité du framework d'abstraire la répartition entre les deux environnements. Vous pouvez donc écrire par exemple un transformateur qui va être disponible avec exactement le même code dans les deux environnements. Au passage, ça compile aussi vers du mobile avec Cordova. Donc, il y a vraiment une bouche d'abstraction supplémentaire. Vous écrivez une seule fois votre code et ça va être dispatché selon l'environnement d'exécution. Le deuxième principe, c'est celui de ne transférer que de la donnée. Rappelez-vous, à un moment, il y a longtemps, on produisait des vues HTML complètes sur le serveur, on les envoyait, et puis le navigateur, ils se contentaient d'afficher. Et quand on les perche sur quelque chose, on régénérait toute la vue. À un moment, on a commencé à exercer peut-être un peu beaucoup, on régénérait les sous-parties de la vue, mais on renvoyait quand même du HTML. Et puis, on a dépassé le rendu des vues sur le client, et donc on a commencé à utiliser l'architecture RESTFOOT pour interagir avec le serveur. Alors, c'est très bien pour des échanges directs, que ce soit fait des API qui sont propres, mais c'est moyen pour du temps réel, parce qu'on n'a pas de notification de la part du serveur. Et puis, on fait beaucoup d'allers-retours. Il faut que j'aille poser des questions au serveur, il faut que je fasse la découverte de ressources. Donc, c'est bien, mais aujourd'hui, quand on essaie de faire des applications qui sont très collaboratives, où on est notifié en temps réel, c'est plus aussi efficace. Là où Meteor vient innover, c'est en proposant DDP, un nouveau protocole, qui est, globalement, on pourrait l'appeler RESTFOOT pour les WebSockets. DDP, c'est la réalisation de Distributive Data Protocol, et c'est des messages en JSON sur du WebSockets, où en réalité, c'est sur n'importe quel canal de communication directionnel, dans le web aujourd'hui, c'est surtout du WebSockets. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre de faire du RPC, de l'appel de méthode distant. Donc, depuis le client, vous allez dire, je vais appeler telle méthode. Et comme vous ne pouvez faire passer sur le réseau que du texte, et pas des références, de les faire, les appels distants, et recevoir en retour le résultat de l'appel. Vous allez aussi pouvoir faire de la synchronisation de données. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Voilà un message qui est envoyé par le client et qui est reçu sur le serveur. C'est un appel de méthode distant. Donc, la méthode, les paramètres, et un identifiant pour recevoir le résultat côté client, puisqu'on a une garantie sur le lancement. Donc, encore une fois, rien de fondamentalement nouveau. Les remote procedures call, ça fait très longtemps que ça existe, mais dans le web, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas mis à jour au niveau des protocoles de communication pour tirer parti pleinement, de manière uniforme, de manière standard, des nouveaux canaux de communication comme WebStreet. OUDP est une nouvelle convention, une nouvelle spécification d'échange de messages. Donc, il y a d'autres types de messages que méthode est résolu, évidemment, notamment pour tout ce qui est synchronisation des données, avec add, remove, add in, change. Vous allez pouvoir recevoir des notifications en permanence, et donc partager des jeux de données. Ce qui nous mène au troisième principe. La base de données partout. Dans l'immense majorité des cas, qu'est-ce qu'on veut échanger comme information entre le client et le serveur ? C'est des informations de synchronisation d'une base de données commune. Je veux envoyer des trucs, je veux savoir si ça a été changé. Météor, dans ce type d'échange, est complètement trivial. Non seulement il y a DDP qui va donc faciliter les échanges, mais en fait, on ne se préoccupe jamais du DDP, qui est un protocole de bannier haut, en météore. On a une API commune d'accès à la base de données, avec une toute abstraction, donc c'est Collection, qui ressemble beaucoup à l'API de Mongo. Et on écrit une fois l'instruction. Si on est côté serveur, ça s'exécute directement sur la base Mongo à laquelle on est connecté. Et si on est côté client, on va taper dans Minimongo. Minimongo, qu'est-ce que c'est ? C'est une réimplémentation côté client de la majeure partie de l'API de Mongo. Avec quoi de plus ? Non seulement j'ai l'API sur laquelle je peux travailler sur une copie locale des données, mais je peux également, je vais également avoir, avec des DDP, les échanges avec le serveur qui sont gérés pour moi. Donc si je suis côté client, je fais mes attaques en Minimongo, j'ai l'impression d'interagir avec une base locale, certes j'interagis avec une base locale, mais en plus de ça, toutes les mises à jour sont synchronisées en permanence, sans que je n'ai rien à faire. J'ai parlé de Mongo. Aujourd'hui, c'est l'unique connecteur qui existe. Mais il y a des connecteurs pour d'autres bases de données qui sont en cours de réaction, notamment sur Redis. Et puis il y a déjà des implémentations pas officielles, pas portées par le noyau de développement, mais sur Postgre, également. Avec à chaque fois cette idée de mini étant une réimplémentation côté client et les échanges, la synchronisation en permanence. La synchronisation en permanence, c'est bien. Ça va nous permettre d'avoir des échanges fluides et d'avoir une interface qui réagit vite. Mais ce n'est pas encore suffisant pour avoir une expérience aussi proche du natif que possible en termes de performance. DDP permet d'aller plus vite que reste, puisqu'on est sur la WebSocket, on est plus rapide. La connexion est déjà établie, la fenêtre TCP est ouverte. Donc on peut faire des échanges régulièrement. Mais il y a encore ce temps d'aller-retour qui est complètement incompressible. On ne peut pas aller plus vite que ce que le réseau permet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut compenser la latence. Il y a quelques années déjà, on avait parlé de rendu optimiste. Je ne sais pas si ça vaut pas. C'était l'idée de dire, les cas des ressens, ils sont rares. 99% du temps, tout se passe bien. Peut-être 1% des cas. Ou ma requête a foiré, il faut que je la refasse. Est-ce que c'est la peine de faire attendre l'utilisateur 800 millisecondes pour avoir un retour, quand 99% des cas sera positif ? Peut-être pas. On peut faire du rendu optimiste. C'est-à-dire, l'application va prétendre que tout s'est bien passé, et on sera notifié et on rattrapera a posteriori avec un délai de 500-800 millisecondes si quelque chose s'est mal passé. Alors, cette technique-là, elle existe, elle est toujours un peu risquée. Là où Meteor la rend plus actionnable, c'est qu'on a tout le code côté client. Tout le code qu'on a bien voulu envoyer. Et donc, Meteor peut exécuter le code qui a la destination du serveur dans le client. Ça ne veut pas dire que le code n'est pas exécuté côté serveur, évidemment. Si vous faites la validation sur la base de données, par exemple, il faut évidemment que ce soit fait côté serveur, vous n'allez pas avoir fait confiance au client. Par contre, je peux déjà vérifier, à moins que mon utilisateur ait cherché volontairement à essayer de bypasser le système, et donc qu'il ait fait sauter les validations, je peux faire tourner les validations côté client, et déjà afficher un retour. Donc, en partageant le code, la compensation de latence devient d'un seul coup beaucoup plus fiable. Et ça, ça marche vraiment bien, ça donne une sensation de réactivité. Évidemment, il faut de temps en temps s'en méfier. Il y a certains cas où vous ne voulez pas prendre ce risque-là. Si vous êtes sur un éditeur de texte, vous allez poster votre blog post, vous ne voulez pas dire « je poste, je passe à autre chose, je commence à éditer un autre blog post, et là, une seconde plus tard, ah non, ça ne sait pas, ça n'a pas été envoyé. » Donc, sur ce genre de cas, vous allez opt-in, vous allez demander volontairement à attendre le retour. Mais dans la majorité des cas, je ne sais pas, vous faites un auto-save toutes les 5 secondes. Est-ce que c'est vraiment important que toutes les 5 secondes, le truc se soit bien passé ? Est-ce que vous allez bloquer l'interface en disant « attention, attention, je suis en train d'enregistrer. » Je suis stocké en permanence, et c'est le météore qui fait tout. Pour aller encore plus loin, il y a de la réactivité partout. La réactivité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi la session sur la réactivité juste avant ? Je leur dis pas tout. Ok. Une seule personne, en fait. Levez la main si ils ont déjà suivi la réactivité. Ok. Génial. Bon, je viens de prendre 5 minutes en plus pour ça. Très bien. La réactivité n'est pas du tout un nouveau concept. La réactivité, c'est devenu super à la mode avec React, mais en fait, c'est juste un autre type d'explicitation d'une condition d'exécution d'un bloc de code que celles qui sont le plus souvent employées. Il y a d'autres implémentations. Quand vous faites un appel de méthode, vous êtes en train de dire « Ah, je suis dans cette méthode, je suis en train d'exécuter. » « J'appelle ma fonction et ce bloc de code est exécuté. » C'est pas mal, mais ça fait longtemps qu'on sait que pour de l'interface utilisateur, par exemple, c'est pas top. Il vous faut bien, quelque part, en sachant que vous faites écouter un événement. Sinon, vous faites une boucle qui, toutes les 10 millisecondes, va demander « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » Ça ne marche pas vite en termes de performance. Donc, on fait de la programmation événementielle. Et la programmation événementielle, c'est ce que c'est ? Il y a un bout de code, quelque part, généralement, un contrôleur, qui va dire « Toi, source d'événement, quand il se passe quelque chose, déclenche tel bout de code. » Mais à jour-là, pas mal. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a un bout de code qui explicite une dépendance. Un appelant et un appelant. Quand on fait un appel direct de fonction, c'est l'appelant qui dit « Je sais qu'il faut que j'appelle un tel. » Donc, il contient à la fois la condition et la référence vers le code. Quand on passe en événementielle, il y a juste le contrôleur qui, à un moment donné, dit « Il y a une condition là. Je la branche à ce bloc de code. Et après, je n'ai plus besoin d'exister. » Donc, on a moins de dépendance. Avec la réactivité, c'est carrément le bloc de code appelé qui va dire « Au fait, je dépends de telle condition. » Donc, on invète. Et ça veut dire que c'est le bloc de code qui traite le résultat, qui traite effectivement la réaction, qui dit sur quoi il réagit. Donc, tout est au même endroit. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ? Que tous ceux qui ont compris l'aide là-bas ? Ok. Bon. Désolé. Je vous posera la question à la fin. En JavaScript, ce type de programmation-là est vachement facilité par les fermetures. Une fermeture, parce que c'est ce mot-clé « Function ». Quand vous avez un bloc de code, c'est une entité de premier niveau. Donc, c'est très facile pour ce bloc de code de dire « J'ai une dépendance à autre chose. » Parce que ce n'est pas juste une série de lignes à exécuter. Il est capable d'obtenir une référence sur lui-même et donc de transmettre sa référence et de dire, de s'enregistrer auprès des zones de code dont il est. Pourquoi est-ce qu'on a attendu les deux ou trois dernières années avant d'avoir la réactivité en JavaScript ? Eh bien, parce que c'est quand même assez coûteux en termes de performance. Plus, en tout cas, que la programmation événementielle. Et donc, on a pu le faire ces dernières années simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations de performance au niveau du runtime, notamment au niveau de l'empreinte mémoire. Parce que ça veut dire quand même qu'on fait beaucoup, beaucoup de liens dans tous les sens. Et là, on a pu gagner en performance. Alors, pour que ça soit plus clair, on va voir un petit peu de code. On va pas y tasser trop de temps, mais hop. Ça, c'est un template en JavaScript. Ça ressemble à du handlebars. C'est du spacebars. C'est la même chose avec un petit peu plus. Donc, c'est quasiment comme du HTML, sauf que tout ce qui est entre double accolade va être interprété. Ici, c'est une inclusion de template. Donc, je regarde ce que c'est mon template. Ici, c'est footer. Footer, il contient juste une autre inclusion de template avec un paramètre. Il inclut template face-cadé quand il est passé en ce paramètre des data data. D'où vient ce paramètre ? Qui lui injecte ? Eh bien, c'est son helper. Ici, vous voyez, je mets un template. Le nom du template. Et là, et j'ai un objet dans lequel je vais à chaque fois donner un nom qui sera donc rendu accessible. Et la fonction a appré à chaque fois que je vais la rencontrer. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a simplement un fetch dans une collection. Cette collection, c'est une collection distante. Je me suis abonné aux publications de Metadata. Donc, dès qu'il va y avoir une modification de Metadata à côté serveur, je vais immédiatement être modifié à côté client. OK, je vais en être notifié côté client. Mais là, je n'ai rien. Je n'ai pas de manager d'événement. Je n'ai rien. Il n'y a rien qui me dit on change de ma collection mettre à jour le footer. et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. C'est tout en bas. C'est ce machin ici. La dernière synchronisation avec l'Assemblée nationale. Il y a quelques secondes. Si on attend encore un seconde, il va dire il y a une minute. comment ce machin se met à jour ? Eh bien, simplement parce que ici, cette instruction de récupération depuis une base de données, elle est réactive. C'est-à-dire que tous les helpers ici sont exécutés une première fois et lors de cette première exécution, ils vont dire je dépends de telle modification. Et le rendu du template lui-même est aussi réactive. Donc, ici, en ayant simplement écrit ces morceaux de plan, si sur le serveur je fais une modification sur la collection d'état data, elle va être publiée avec des dp, recopiée dans mon instance mini-mongo sur le client. Mon instance mini-mongo va dire attention, j'ai changé. Ce tracker-là étant réactif, il va notifier en disant j'ai changé. Comme vous voyez, ce sont aucun bête d'une explique ici. Le template sachant qui dépend de ce genre-là se met à jour et se rend à nouveau. Comment je fais pour envoyer les informations ? Je le fais avec une publication. Donc, là, on est côté serveur. Vous voyez que je suis dans un fichier qui est dans un dossier serveur. Ce code ne sera exécuté que sur le serveur. Et qu'est-ce que je fais ? Je dis que l'état de la salle qui est identifiant qui est ici, qui est très exemple dans cette quantité de chiffre-là, j'envoie tout le contenu de la base de données. Ce serait bon. et enfin, le dernier point qui est assez intéressant, c'est cette déclaration-là. La déclaration de la collection, elle, elle n'est pas ni dans le dossier client ni dans le dossier serveur. Elle est dans un dossier de modèles. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est chargée des deux côtés. On est directement dans un genre de cache qu'on évoquait au début. Et donc, effectivement, de ce côté-là, j'ai bien la déclaration de la collection qui va faire des choses très, très différentes côté client et côté serveur, mais j'ai pu une seule fois l'instruction. J'ai mes règles. Vous voyez, je n'ai pas le droit d'insérer, de mettre un jour ou de supprimer les éléments. Donc, si côté client, je m'amusais à essayer de changer les méthadonnées d'application, je me verrais cette autorisation refusée, mais sans même attendre le retour de pile serveur. J'aurais immédiatement un rejet. Donc là, on est sur la gestion de la réactivité implicite. tout est géré par météor. Je n'ai jamais eu besoin de dire je dépends de telle chose. Il est aussi possible de faire de la déclaration de dépendance explicite avec tracker.depend et ça, si ça vous intéresse, on verra un autre. On pourrait la question. Ok. On a vu toute la partie là. On a vu les cinq sur les sept principes. On a vu tous ceux qui étaient vraiment techniques. On a des points qui sont plus philosophiques. Le premier, c'est celui d'interagir le plus possible avec l'écosystème. tout météor est libre. Il a été fait par une boîte aux US. Au début, c'était juste un groupe de développeurs qui s'est ensuite constitué en compagnie. Maintenant, ils ont fait plusieurs levées de fonds où ils ont gagné pas mal de millions de dollars. mais l'idée, c'est de ne pas faire un bloc monolithique dont on dépendrait. Chacun des composants, chacun des éléments qu'on a vus est disponible de manière indépendante et peut être interchangeable. L'interface, la classe de l'outil de création d'interface, ce fameux space bar. On peut le remplacer par React ou par polymère, ou par ce que vous voulez. On peut ne pas utiliser le tracker et ne pas être réactif. On peut très bien se reposer simplement sur les éléments. C'est un peu dommage. On peut faire du REST au lieu de faire du DDT. Ce n'est pas encore très facile avec BTR, mais on peut tout à fait interagir avec une API REST. Redis et Postgre, donc aujourd'hui, on est coincé avec Mongo, mais bientôt, on va pouvoir travailler avec Redis et Postgre. et n'importe qui peut écrire un nouvel adapteur. Les specs sont disponibles. Et enfin, le système de build qui est intégré également et qui fait cette compilation vers clients, tout packagé, serveurs et applications mobiles. Vous voyez, la remplacer par votre propre hardware. Alors, évidemment, la valeur ajoutée de Meteor, elle est dans avoir fait tous ces choix de composants. C'est là que c'est quand même vraiment sympa. C'est que vous dites juste que je crée une application et tout est prêt. mais tout est indépendant. Et effectivement, il commence à avoir une petite communauté. Bon, le nombre de paquets, c'est toujours un peu moyen comme métrique parce que vous savez bien que sur les 5 744 paquets qu'il y avait tout à l'heure, il y en a probablement 5 000 à jeter qui sont juste hello world. I've done de super mais c'est une métrique comme une autre. Une autre métrique intéressante, c'est le nombre de stars sur GitHub. Là aussi, il y a plein d'opérations marketing possibles, mais Meteor, qui est quand même très jeune, est 10e et va quasiment rattraper Rails. Bon, par contre, Angular est encore un peu loin devant. Un jour, on va prendre une idée. Et le dernier principe, c'est plus on est simple, plus on est productif. Et j'avoue que quand on commence un tutoriel et que le machin il fait ça tout seul, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez déjà eu à mettre en place un machin qui compile des templates, qui se connecte à mon modébé, qui essaie de faire de la synchronisation entre le client et le serveur, c'est un peu long et un peu chiant. Et là, ça marche vraiment comme ça. De même, la gestion des packages, bon, quand on est que en autre côté serveur, ça marche très bien, mais bon, on a toujours pas réussi à utiliser Power ou encore 15 manières différentes de packager pour le client. Et puis surtout, dans la majorité des cas, vous avez juste envie de faire ça. Un peu plus que vous avez remarqué. Si vous voulez intégrer des amendements de l'Assemblée nationale dans votre application Meteor, sachez que vous pouvez... Surtout, ce qui est là, je reviens, c'est que ce que Meteor fournit, c'est des isopacs. C'est-à-dire, c'est un paquet qui peut donner des morceaux de code executable pour le serveur et pour le client. Parce qu'évidemment, il y a plein de fois, vous ne voulez pas juste installer son super widget très bien côté client et trouver, ou bien réimplémenter de votre côté l'interface applicative qui va permettre à votre autocompléteur de fonctionner. Aujourd'hui, vous pouvez faire un Power Install du composant de votre complétion et puis vous lancez sur la doc sur qu'est-ce qu'il attend comme API de l'autre côté ou bien inverter. Ça, ça, les super bibliothèques sur Node et puis il faut réimplémenter tout le menu. Avec Meteor, vu qu'il fait tout, vous pouvez très bien packager cette partie-là pour le client, cette partie-là pour le serveur. J'ajoute et tout marche, tout seul. Alors, évidemment, le framework est encore jeune donc il y a des petites incohérences. Alors, simplicité, c'est bien, mais ça veut dire aussi beaucoup de magie ça veut dire aussi que la magie on la paye toujours d'une manière ou d'une autre. Ça, ça ne va pas vous faire ça tout de suite. Il faut faire ça en deux, trois mois. Il y a une lichine dessus. C'est simple mais on le paye forcément quelque chose.